hola bonjour bon dia comment allez-vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien et oui le voici le revoilà le jeu de l'année le jeu le plus beau graphiquement possible qui soit rule the waves 3 jeu donc édité par slytherin et matrix que j'avais présenté il ya quasiment un an quasiment déjà un an moi je c'était à pâques que je l'avais pas de l'année dernière que je l'avais présenté quand il était sorti et comme la vidéo de présentation ben écoutez et yo hirofante comment vas-tu bien venant ce jeu de l'austérité comme ce jeu finalement malgré tout malgré son austérité semble avoir conquis une certaine niche je fais littéralement du fan service oui c'est pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo sur youtube et qui me disent mais pourquoi tu continues pas voilà comment va la planète elle va aller très 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 mal hirofante crois moi là ça va être une catastrophe en parlant de planète je suis rentré la gt cet après midi voire d'une 2 il ya des écarts avec le bouquin mais il y a une vraie cohérence et il est bien voilà j'ai adoré j'ai adoré mon père a adoré ma mini panda la numéro 1 a adoré donc voilà et à ce moment là ma peine rentrée que j'ai dit à gilien mini pour la tiens voilà les bouquins maintenant tu peux lire et tu vas voir tu as essayé de voir les différences il est vraiment bien il est vraiment vraiment bien vraiment mais retour donc à notre jeu où vraiment alex quand tu sais voilà sache que il y aura il ya quelques écarts par rapport aux bouquins il ya quelques écarts par rapport aux bouquins voilà le reste c'est vraiment sympa voilà compliqué les livres de dune les deux premiers ça va c'est tout le reste ensuite quand ils partent dans la dans la guerre sainte ça va être il n'y a aucun problème hiérofante concernant les bouquins concernant les étrusques c'est un plaisir alors alex la seule référence c'est le sud des années 80 tu vas retrouver des éléments oui oui tu vas en trouver d'autres mais vraiment mais honnêtement le deuxième et mais le deuxième est meilleur là petit à petit en fait la bande son l'ambiance musicale où ça devient c'est voilà non bref voilà c'est vraiment j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment aimé j'ai vraiment vraiment aimé alors si on revient sur ce jeu donc qui est un jeu à peu ce jeu date de quelle année 2023 oui oui 2023 hiérofante 2023 il est sorti l'année dernière ça paraît pas mais ce qu'il faut bien comprendre hiérofante c'est que c'est un jeu pour lesquels il ya plusieurs campagnes possibles là j'ai pris la campagne qui commence en 1900 mais tu peux commencer très bien avec une campagne totalement contemporaine avec les pays vont changer et le but c'est la gestion de ta flotte la gestion de la diplomatie enfin diplomatie légère légère la la construction de tes navires la recherche et c'est sachant qu'à terme il risque d'y avoir une guerre et la guerre se joue sur les flots voilà et c'est pour cela que moi j'ai commencé par la période 1900 c'est à la période près de red notes pour arriver justement j'aimerais réussir à construire mon petit red note à moi et l'allemagne ça va comme départ oui j'aurais pu commencer avec un pays bien pire genre l'espagne qui a aucun budget effectivement alors si je fais un petit résumé la dernière fois ça remonte un bien sûr on avait terminé sur une menace grandissante du du royaume uni voilà là clairement n'oubliez pas un peu la barre et au plus à une menace de guerre voilà et je m'étais dit boiteur je vais continuer un tout petit peu et c'est j'avais un petit peu peur je vous l'avoue j'avais un peu peur que les patches successifs est rendu la version inopérante ça se convertit automatiquement à génial génial vous allez pouvoir continuer à me voir souffrir littéralement pendant encore quelques temps donc n'oubliez pas bien sûr si ce jeu vous intéresse sur youtube petit plus un petit commentaire merci ou vraiment une grosse buse vraiment pourquoi je t'ai suivi pour ça ça sert à rien retourne à tel let's play d'among us non non exactement chrysot je mets la musique de victoria parce qu'il n'y a pas de musique dans le jeu en fait chrysot hierophant ce jeu c'est une gigantesque base de données donc pour ceux qui n'ont qu'ils ne me connaissaient pas quand j'ai montré le jeu la chine c'est là tu vois par exemple là ici j'ai la chine n'est pas là juste pour vous montrer si je vais sur l'écran par exemple recherche hop voilà recherchent youpi youpi ça bug ouais vous allez avoir en fait littéralement toutes les constructions de navires ça commence à comment ça commence ouais et donc vous avez littéralement tous vos navires avec leurs déplacements leurs vitesses etc et si on fait notamment up voile à voyer un chou il ya un chouchi oh il ya un chouchi il ya un chouchi non il ya un chouchi il ya un chouchi il ya un chouchi aïe aïe attendez je vais donc couper et redémarrer si ça se trouve ça va mieux fonctionner comme ça je reviens sur l'écran blabla pour que vous n'ayez pas access violation c'est là que je peux même pas quitter le jeu on va le relancer je pense que c'était lié à la compte à la compatibilité hop on va relancer ça et yo romain comment vas-tu si ça est jamais ça marche pas bien on changera de jeu et je leur dirai je leur dirai que ça va il n'y a pas de souci hier au france voilà si le jeu si le jeu fonctionne pas hop je vais faire le game il c'est bon ça marche voilà je sais pas ce qui s'est passé et yo cib j'avais fait la vie rife avant j'avais fait la vie rife et ça marchait ça marchait voilà donc il est extrêmement précis puisque vous allez littéralement travailler sur le type d'armure le type de rivet la coque et c'est les types de canons bien sûr bref c'est extrêmement extrêmement précis oui ah bien sûr je joue l'allemagne après jouer avec un oui mais justement romain là attends j'ai pas voulu non plus partir à fond dans dans l'extrêmement non plus difficile je débute je n'ai jamais joué un jeu de la série d'accord voilà et donc on avait avancé un petit peu on avait designé quelques navires on avait essayé de les rééquilibrer oui oui non mais justement je vais augmenter la recherche oui et et en fait ce qui s'est passé ce que très très vite très très vite et bien le royaume uni m'avait détesté très bien et alors ensuite juste en jouant un tout petit peu il ya eu un event je sais pas pourquoi les français m'ont dit non mais on vous aime pas vous les mangeurs de saucisses et la france s'est mise à me détester et là comment dire yes oui yes oui dans la mouise et y'a ouvert comment vas-tu donc voilà on va notre objectif va être d'essayer les états unis c'est pas trop un défi au début en fait au début tu n'as pas une tonne de budget enfin surtout si tu prends 1900 post évidemment en gros à partir de la deuxième guerre mondiale sur poste deuxième guerre mondiale il ya beaucoup il ya un budget beaucoup plus gros et donc il va falloir que j'essaie de gérer un petit peu tout ça alors qu'est ce qu'on va mettre comme comme doctrine parce que je sens qu'il va falloir qu'on se prépare à la guerre 1 déjà que la guerre c'était assez chaud là ça va être je pense de pire en pire on va partir souhait on va partir sur l'artillerie ok ça on s'en moque ensuite si on vise les cuirassées on va prendre ouais ça ça me paraît pas mal un courte portée de la paix à la longue portée c'est les exposés explosifs ap 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 très bien france et rio mini contre cette chose oui mais je suis allé à l'italie qu'on va voir on va voir on va voir on va voir le load out moitié moitié ça me paraît pas mal si ce sont des croiseurs papap ap 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 h e croiseur léger ap 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 où on est on est pas mal on est pas mal voilà donc on va vraiment surtout ah oui pardon exact j'ai pas j'ai oublié de cliquer voilà l'académie navale pour essayer de booster un petit peu la qualité des commandants voilà voilà il va falloir aussi que je bascule la recherche à 10% à peu près si je veux essayer d'avoir des bons canons des bons trucs si je veux au moins essayer d'avoir un bon cuirassé qui tiennent la route alors oui tout à fait romain c'est vrai qu'au moment de la bataille du jutland les 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 canons allemands était bien plus efficace oui je vais faire effectivement tu as tout à fait raison alex j'avais surtout construit la première fois maintenant je vais m'occuper des divisions up où j'ai pas voile vol pas besoin d'aller là ok donc pour le moment j'ai une seule division qui est une division de croiseurs légers j'en ai trois il va falloir que je m'organise un petit peu plus un quand même alors on va mettre une petite division de croiseurs de bataille on va voir ce que j'ai sous la main alors on va ajouter des navires qu'est ce que j'ai j'en ai aucun ouais bon bah en fait tu serras rien tu serras rien ok je dissuadive nouvelle division on va prendre des des croiseurs on va prendre la première dit évidemment si je si je l'annule ça va être un peu compliqué croiseurs première division de croiseurs lourd attention alors qu'est ce qu'on va mettre on va essayer évidemment il faut les mettre dans le dans les bonnes zones géographiques on va prendre celle là en faisant contrôle voilà on va faire une division de croiseurs lourd à 6 c'est le bx pour les bébés ouais voilà parfait j'en ai un voilà c'est bon donc cinq navires d'accord c'est cinq navires maximum qui est ce qu'on peut mettre on a personne on a personne on a personne on a personne ça il faudra qu'on essaie de voir l'expérience 0 on va essayer maintenant de faire voilà c'est parti une petite division alors de cuirassé en fait on va en faire deux on va en faire 2 19 19 19 et 18 ça c'est des vieux trucs ça tout le monde est en europe tout le monde est en europe faire 2 div 2 3 ça me paraît très très bien voilà paf bx n'oubliez pas je peux les renommer je peux carrément mettre votre vos noms les gars je peux carrément mettre vos noms et je vais vous pouvez également me donner les noms que vous voulez également voilà donc c'est j'ai mis déjà tous mes navires lourd à lourd c'est quand même pas top non plus ensuite on va partir sur du un petit peu de tel et croiseurs légers croiseurs légers on va en mettre 5 1 2 3 4 5 6 7 8 bas ça tombe très bien je vais en mettre 8 et 3 11 je vais en mettre 5 2 3 4 5 voilà ce que j'ai quelqu'un ah ben voilà on va mettre peuple voilà alors attendez c'est mieux là comme ça c'est mieux c'est mieux à je vous le dis c'est très très particulier alors qu'est ce qu'on a donc là j'ai personne ok non mais d'accord ok j'ai personne pour eux est ce que j'ai quelqu'un pour eux non par contre pour les croiseurs légers j'ai quelqu'un ok alors il est où peu 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 voilà on va prendre celui là il est moyen voilà il est moyen ok éventuellement ici ce que j'ai quelqu'un non j'ai personne il me resterait quoi il me resterait des destroyer là j'avais construit pas mal de destroyer donc on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre ouais ouais j'en ai un paquet j'en ai un paquet oui oui j'ai mis un moyen j'ai mis un moyen 1 2 3 4 5 je peux si c'est 6 max ouais voilà parfait voilà là je vais littéralement hop on va prendre celui ci les destroyer parce que du coup forcément expérience mauvaise mais c'est normal et honnête je vais il faut vraiment que j'économise par contre mes crédits par la suite parce que j'ai pas une tonne de crédit en comme on est en paix on peut pas faire grand chose pour le moment 1 2 3 4 5 6 je garantis que c'est pas pour autant que je vais m'en sortir vraiment pas ça c'est bon est ce que j'ai en voie il me reste encore quelques vagues navires ici alors destroyer j'ai comme j'ai une tonne de destroyer les plans c'est normal 3 4 5 6 1 est ce qu'il ya un tuto alors malheureusement romain a vraiment le jeu est fourni avec un gigantesque manuel qui fait plus d'une centaine de pages voilà donc c'est pour ça que je le fais à votre place oui je pense qu'il va y avoir de l'auto de l'auto promotion ouais on va mettre celui ci ah non il est déjà occupé bello 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 à non bah non mais non ben toi j'ai pas de très très bon capitaine je vous le dis tout de suite les capitaines sont en forme sont pas forcément très très bon mais malheureusement je peux pas forcément faire autrement j'ai un budget assez limité pour commencer oui en fait ce qu'il faut que tu comprennes romain c'est que les jeux slitherine matrix assez souvent viennent sont fournis avec un manuel et ouais deux trois quatre cinq six voilà alors il me faudrait bâtiens toi ah bah non il est déjà mis toi voie là et on est bon voilà qui s'appelait manuel ok voilà est-ce qu'il en français le manuel non il est le manuel est en anglais hélas et yoda comme ce qu'on a battu alors la façon alors on va sur une petite session tranquille et puis après je pense qu'on pourra passer un petit peu à à autre chose néanmoins dix années des chips les navires non on en a fait déjà construire on arrête de construire des navires on économise envoyer le le budget négatif pour le moment est parce que je suis en train de construire j'ai pas un énorme budget d'accord donc on va pour le moment passé à la fin du tour oui automatiquement ou oui 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 voilà faudrait un mode pour le genre fr oui exact quoi qu'est ce que ah bah tant pis désolé alex désolé alex alors un purée le kaiser me demande si je peux garantir une victoire sur la france s'il devait y avoir la guerre alors à donc notre bonne notre notre flotte bien bien sûr d'excellentes qualités et on va les écraser ça augmente pour prestige alors le prestige est ici s'il tombe à zéro je suis viré tout le jeu est textuel ou pas les batailles navales il ya une espèce d'écran bleu sur lequel en fait les flottes les divisions se baladent après voilà mais il va me faire des souffles donc là si je clique là dessus j'augmente mon prestige mais j'augmente les tensions ça veut dire quoi je déclare la guerre à la france donc non hors de question je suis pas prêt je suis pas prêt je suis pas prêt je perds un peu de prestige mais j'ai plus de budget oui ah voilà une voilà enfin une bonne nouvelle enfin une bonne nouvelle le système le système donc de contrôle de feu pour la précision a été découvert donc mes navires seront un peu moins imprécis et bah tant mieux ensuite nos scientifiques donc nous écrivent et disent qu'ils travaillent sur tous les problèmes en lien avec les improve subdivisions mais pour le moment ils n'y arrivent pas ok yes 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 ah c'est bon ça voilà ok maintenant ça c'est une très très bonne nouvelle j'ai désormais accès à des tourelles secondaires donc la canon double pouvant avoir des canons jusqu'à 10 pouces ou yes ouais mais je crois que c'était quasiment terminé ok donc la base au cameroun est terminée très bien tanganika c'est terminé voilà excellent alors les événements j'essaie de voir s'il ya des choses par rapport aux autres alors la france la france ont eux aussi ont eux aussi trouvé le système de contrôle de tir voilà donc on est à égalité en la matière ok parfait alors qu'est ce que j'ai encore en construction ouais mais construction sont en train de diminuer c'est bon mon budget est désormais dans le positif qu'est ce que je suis en train de construire moi ça va il me reste combien il me reste trois mois et huit mois je vais les terminer je vais les terminer c'est les tout nouveaux pas et tout nouveau oui si les deux derniers le frédrich karl et le york sont les tous deux les tous derniers que j'avais que j'avais mis au point avec notamment des canons de neuf livres de neuf de neuf pouces les fortifications on n'est plus si hop il ya encore quelques il y en encore quelques-uns encore en construction voilà il y en encore quelques-uns qui sont encore en construction mais le reste on est bon si je regarde la carte pour le moment pas de mouvement spécifique ok c'est passé je ne fais rien de plus pour le moment j'ai combien de navires beaucoup j'ai tout ça enfin tout ça non si ça c'est dans les délais après voilà j'ai tout ça donc j'en ai quand même un sacré paquet mais c'est pas non plus le plus grand nombre de navires qui soit je pourrais tenter de faire un exercice de flotte l'exercice de flotte me permet d'augmenter l'expérience au détriment évidemment du budget de la maintenance oui je sais je sais alex je sais qu'une fois que les les éléments sont terminés il faut gelé il faut gelé faut que je remette les navires à un niveau oui ça je sais pour le moment on va pas le faire alors tu me dis que il faut pas ok alors les amiraux alors attendez les amiraux où est-ce que je vais vous les donner votre façon je veux en avoir besoin fait la royale dévi oui je sais mais ça me coûte tellement cher j'ai pas le budget à lor battery terminé ici à y Aïe, 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 et ça y est, la pire des choses possibles vient de se dérouler, messieurs. La guerre vient d'éclater. Non pas entre le Royaume-Uni et moi, mais entre l'Italie et le Royaume-Uni. Et évidemment, l'Italie fait appel à nous. Ah, on n'est pas prêt, on aura plus de budget, mais moins de prestige. Alors, d'après la clause 5 de notre petit accord, en fait, on n'est pas obligé. Ou alors, bien sûr, c'est une question d'honneur. Bon, eh bien, messieurs, je crois que là, on ne peut pas faire autrement. La 2, Guglielmo, moins de prestige et tu perds l'alliance. Mais c'est la pire des choses possibles. C'est la pire des choses possibles. Parce que si c'est le cas, la France peut ensuite me tomber dessus sans problème. Voilà. Là, il y aura la guerre. Mais je vais gagner du prestige et je vais voir mon budget qui va augmenter. Et ça vous permettra de voir un peu. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est clair. Et puis, n'oubliez pas, c'était prévu qu'à terme, il y ait une guerre qui éclate. Donc, eh bien, messieurs, je ne suis tellement pas prêt. Là, 1 pour du temps. Ou la 3. Non, la 3, hein. La 3. La 3. Ou alors, on n'est pas 100% prêt quand même. On n'est pas 100%, 100% prêt. Parce que si vous regardez, si vous regardez, on n'est qu'à 100 de budget en surplus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'une manière extrêmement simple, que dès qu'on va sortir la flotte, ça va nous couler le budget. Ça va nous couler le budget. Donc, je pense qu'on va préparer la flotte. En fait, on va attendre un petit peu. On baisse le prestige. On est encore à 19. Donc, c'est bon, on est au-dessus de 0. Surtout, les réparations. Ouais. Dès qu'on va rentrer dans le... Ça va piquer. Ça va vraiment piquer. Il nous donne carrément la possibilité. Il faut les acheter, bien sûr. Les droits pour avoir des... C'est des avions de la qualité moins 1. Donc, il y a un malus à la précision. Mais, on aurait directement les calons de 12 pouces. Pour 2214. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les fabriquer. Moi, je dis, on a quand même besoin. Les 12 livres, bah... Vous comptez. C'est du 305. C'est pile ce qu'il nous faut pour nos dreadnoughts. C'est pile. On a besoin des bons canons. Ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter très cher. Mais, on en a besoin. Et yo, Loïc, comment vas-tu ? Voilà. Et donc, maintenant, on peut produire des canons de 12 pouces. Ah ! On a désormais le Mind Warfare. Ah, excellent. Donc, on peut créer des champs de mines défensifs. Ouais. Alors, vous voyez voir. Bah tiens, bah voyons. Donc, la Grande-Bretagne a augmenté son budget naval. C'est assez étonnant. Pas vraiment, ils sont désormais en guerre. Ils ont désormais aussi commencé à construire une batterie. C'est des 46 pouces. Donc, sur la côte nord-américaine. Ok. Et pour le moment, rien de particulier. Ok. A tous les amis. Bon appétit, cible. Bon appétit. Ok. Voyons voir. Je suis encore en construction. Une fois que tous mes navires ont terminé d'être construits, je commencerai à faire des rotations. Ou alors. Ou alors. Je mets la deuxième légère. Est-ce que je l'ai mis en refit ? Ils ont quoi ? Oh purée, c'est pourri ! Ah ouais, non, non, mais les gars, c'est pas bon ! Ah ouais, non, non, mais là, ça va pas, ça. Huit canons de 4 pouces et huit canons de 2 pouces. Mais c'est de... C'est de pain. Le Japon est en guerre ? Non, mais les tensions sont en train de monter. Qu'est-ce que je fais de beau, Loïc ? Je fais Roll the Waves 3. Oh là 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 ! Là, il faut que je me prépare à la guerre parce que mon allié est désormais en guerre contre le Royaume-Uni. Je suis pas prêt. Hé, bonsoir Hoffman ! Bienvenue à toi ! Mais euh... J'avais pas conscience à quel point ces croiseurs étaient tout pourris en fait. Il faudrait que je fasse des refits. Il faudrait que je fasse un refit. Alors attendez, que je me souvienne comment on fait les refits. Parce que ça fait un moment que je l'ai pas ressorti ce jeu. Euh... Alors attendez. Type le gazelle. Voilà. Open design for rebuild. Attendez, attendez. Ça y est, j'ai compris. Ok. Si je prends carrément plutôt la classe. Voilà. C'est le ship design. Ok. C'est extrêmement complexe. Oui, c'est très complexe. En fait, je plaisantais quand j'avais fait la vidéo de présentation. Il y a un an, à peu près. Il y a à peu près un an. C'est un Excel simulator. Mais il est bien. Enfin, il est très précis. Euh... Alors, qu'est-ce que je peux essayer d'améliorer ? C'est tellement pourri. Faudrait que j'enlève éventuellement des canons ici. Euh... Ah non. Si je passe au canon de 6 pouces, le... Les navires sont trop gros. Il faudrait donc que j'enlève des navires, des canons. Port, starboard, port aft, starboard... On va enlever ceux-là, je pense. Je pense qu'on les enlèverait ceux-là. Après, ça fait 37. Ça fait beaucoup quand même. C'est toute la chose. Il a l'air fondamentalement, mais il est... Il ne faut pas oublier, Hoffman. Je suppose que toi aussi, tu y joues. Enfin, toi aussi. Je suppose que toi, tu y joues. Moi, j'essaie de m'y remettre petit à petit. C'est peut-être pas forcément la même chose. Mais purée, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Il faudrait que j'enlève ça. Oui, enfin, excuse-moi, Loïc, mais Europa Universalis, ça a beaucoup de boutons aussi. Il faudrait qu'on enlève ça. Oui. Starboard midship, on va enlever. Honnêtement, avoir des canons plus puissants sera, à mon avis, bien plus performant. 226, bien. On est en qualité 0, donc ça, ça va. C'est pas si mal. On a 207. C'est compliqué quand même de renier. C'est compliqué parce que je les ai basculés en 6 livres, en 6 pouces. Ouais, le Fire Control. Oui, alors attends, le Fire Control. Le Fire... Voilà, ici. Non, mais il est enceinte. Non, je peux pas mettre quelque chose de... Non. Non, c'est bon, il est déjà, en fait. Il est déjà. Loïc. Malheureusement, non. Ou alors... J'enlève tout ça. Non, mais même moins 188, ça sert à que dalle, en fait. Voyons voir, les logements, enfin, ça c'est normal, ok. Je peux difficilement baisser ceci. La coque, là, la coque, c'est pas bon, hein, la coque, c'est pas bon. Enfin, le poids, il est beaucoup trop lourd, donc il est pas stable. Ouais, je vais augmenter le déplacement. Je peux pas le déplacer. Je peux pas l'augmenter. Je peux pas l'augmenter. 104, 90, 105, en mettant en gaz, en mettant en gaz, on est bon. On est bon. Ça me permet quoi ? Ça me permet d'avoir des... Je supprime tous les petits canons. J'ai pas la techno. Ah oui, ça me paraît léger, effectivement. Je sais plus ce que j'ai comme techno par rapport à ça. Ça fait très longtemps que je l'ai pas remise. De toute façon, on est cité sur du... Éventuellement ça. Mais le gros problème... Il faudrait que j'élimine quelque chose. Il faut que j'élimine quelque chose pour basculer, parce que j'ai quand même encore 104. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Je peux difficilement baisser... Non, en fait, j'y suis, voilà. Non, mais tout simplement, en fait, j'ai juste à baisser la vitesse maximale. Les machines sont moins fortes. Ouais. Voilà, save and finish. On est bon. Steam turbine, ok. D'accord. Donc il faut que j'enlève ça. Moins 29, je passe à 20. Voilà, ok. Ça c'est bon. Oh, ok. Merci. Voyons voir. Oui. On va les reconstruire. On va tous les reconstruire. On va tous les reconstruire. On va en avoir besoin. Ensuite, les cuirassés. Je pense qu'on va partir sur les cuirassés. Voyons voir. Les cuirassés de la classe Vort. Donc, eux, normalement... Ben, écoute, non. Bon. Ok. Ah si, c'est ça que je veux faire. Ben si, pourtant c'est bon. Calibre 12, on est bon. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. J'essaie de voir un peu comment on pourra les réaméliorer. Donc là, maintenant, les canons qui étaient du 11 pouces, ça va devenir du 12 pouces. Mais ça va, il y a juste quelques classes. Il n'y en a que quelques-uns de la classe Gazelle. Il y en a combien ? Il y en a deux, trois de la classe Gazelle. Donc ça va, il n'y en a que trois de la classe Gazelle. Mais... Je pense qu'on pourra faire des choses sympathiques. Par contre, il y a 727. Je pense que je vais enlever... Les canons tertiaires, ça ne sert à rien. Je peux les désarmer. Oui, mais non. Pas quand la guerre approche. Pas quand la guerre approche. Ou alors, il faut que j'enlève ça. Et que j'enlève des... Pas très saucisse binous comme non, ça, la Gazelle. Ouais. Je les envoie au casse pipe. Ouais, attends, hop. Je ne fais rien pour le moment. Alors, voyons voir. Mobilisation, non. Pour le moment, on est bon. J'ai un tout petit peu de budget. Je croise les doigts. Je croise les doigts. En bas à gauche, tu peux cliquer pour voir. Alors, attends, qu'est-ce que tu veux voir ? Open Design for Rebuild. En bas à gauche ? Qu'est-ce que tu veux voir ? Qu'est-ce que tu veux voir, Alex ? En bas à gauche ? De cet écran-là ou de l'autre ? Qu'est-ce que tu veux essayer de me dire par là ? Parce que là, il faut que j'essaie de voir. C'est mon navire les plus gros et les plus modernes. Ils ont rien au casse pipe, c'est pas néfaste pour ton prestige ? Si, 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 si. Je tombe à zéro pour des défaites systématiques. Si, ils sont morts. Enfin, je suivirai. Je suivirai. Et à mon avis, c'est ce qui va m'arriver. Bugged et l'autre en dessous. Ah oui. Donc, rajouter du deck armor. Moins 1400, c'est pas bon du tout. Et bulge. Ouais, protection. Donc, je gagne. Attends, si j'enlève le bulge. Ouais, le bulge, ça diminue de 2 la vitesse. Mais j'économise. Par contre, le deck armor, ça va pas. Effectivement, le bulge, ouais. Le bulge, ça serait pas mal. Effectivement, ouais. Le colonial service, non. Mais bon, il y a des trucs à faire potentiellement. Allez, on essaie de voir comment ça va se passer pour les Italiens. Alors. Ah. La flotte française. A la majorité de tous ces navires lourds en service actif. Bah, nous aussi, hein. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouah, c'est rien. Ils font des exercices. Ou bien, on envoie une petite note. Leur demandant, s'il vous plaît. Réduisez quand même votre... Voilà. Au nom de la paix et de la stabilité. Ou bien, on mobilise tous nos navires en réserve. Ça augmente les tensions. Et donc là, c'est automatiquement la guerre avec la France. Non, 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 non. Oui, mais on n'a pas, on n'a pas les sous. On n'a pas les sous, les gars. Pas encore, pas encore. Il nous faut du budget. Il nous faut encore plus de budget. Ah. On a de nouveaux projectiles à paix. Donc désormais, les dommages sont améliorés en cas de pénétration. Voilà. On peut peut-être commencer à faire des choses. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qu'on a encore ? Eh bien, voilà. On améliore nos obus explosifs. Très bien. Houston, on a un problème français. Ouais. Alors. Oh. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Alors, ça, par contre, c'est pas du tout une bonne nouvelle, d'accord ? La France est en train de construire une énorme batterie de canon de 305 mm dans le nord de la France. Vous les voyez, les fortifications de Calais, là ? Bonjour, on va vous faire l'Atlantic Wall. Voilà. Ils ont commencé, ça y est. Mais, pourquoi je dis qu'il y a une bonne nouvelle ? Les Anglais, alors, certes, ils ont découvert le Reliable Pad de l'homme. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais, ils ont un budget en déficit de 2041. Donc, ça, c'est très bon signe. Les Allemands, les Italiens qui appellent les Allemands à l'aide, c'est comme manière de déjà-vu. C'est clair. Ça, c'est très bon signe. Après, quel est l'état de leur budget ? Je n'en sais rien. Je vais essayer de voir quel est leur budget. Tiens. La France a découvert les Side Drums, ok ? Et Active Mine Warfare. Ah ! La question est, est-ce que mes navires... Je vais regarder mes destroyers, parce que si mes destroyers ont la possibilité de déposer des mines, est-ce que je ne commencerai pas à miner la manche ? Ça serait vache, hein ? Alors, Intel. Tout, 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 tout... Intel Reports. On est en 1900... 1900, 1900... Tard. Rien de nouveau sous le soleil. Je suis à fond, à niveau des... Il n'y a pas 100% opérationnel. Ok, ils ne sont pas encore 100% opérationnels. Ok, ok. Voyons voir. Est-ce que j'ai... C'est une vraie question. Pas l'impression que je puisse déployer des mines. Alors, attends, peut-être les V4. Attends, fais voir la classe V4. Oh, purée. J'ai oublié à quel point ils sont pourris. Alors, Almanar. Puis le pays en question. Merci. Ah ouais, non mais le budget n'est pas le même, non plus. Donc, la France est plus avancée que nous. Voilà. Donc la Russie, c'est de la merde, mais ils ont autant de tonnages. Donc tout le monde... Alors, la France est un peu plus avancée que nous. Mais elle a un tonnage légèrement supérieur. Donc, ça va nous coûter cher. La Grande-Bretagne nous écrase complètement, bien sûr. Voilà. C'est un 22 000. J'en ai 14 000. Dog size, 17 000. Donc moi, c'est bon, mon dog size, en fait, il est légèrement plus gros. Ils ont 40 destroyés. 40 destroyés. Ça va piquer. Et la France, elle a 29 destroyés. D'accord. Interesting. Donc, eux, ils sont... Voilà. Ok, ok. Donc moi, en fait, je n'ai pas de gros cuirassés en cours de construction. Mais bon, après, je n'ai pas de thune. Donc, je n'ai pas de thune. 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 Ah, merci. Merci. Merci à tous les entrepreneurs du service privé d'avoir augmenté ma capacité de 1 000 tonnes. Merci. En Allemagne, nous, voilà. Les Français commencent à faire des batteries de 305. Nous, on met du 152, quoi. La flotte italienne, elle vaut quoi ? Pas grand-chose. Ah, auto. Notre croiseur auto. C'est bon, il est prêt. L'Italie. Ben, désolé, mais non. On n'est pas prêt. Il nous faut du budget. Alors. C'est bon. Blablabla. Donc, les Français auraient des problèmes. D'accord. Pour certains Zobuix de AP. Ok, très bien. Et les Anglais sont en train de construire une batterie supplémentaire dans le sud-est de l'Asie. Ok. Si on regarde, l'Italie. L'Italie, ils ont plus de cuirassés que nous. Nous, on en a 6. Ils en ont 7 plus 1 en construction. Voilà, voilà, voilà. Leur flotte, en fait, me paraît même quasiment plus nombreuse. La fleur flotte me paraît plus nombreuse que la nôtre. Non. Je pense qu'en fait, voilà, c'est ça. Nous, on a plus de croiseurs. C'est ça, en fait. On a plus de croiseurs. En fait, ils sont à équivalence en termes de destroyer. Ok. Ok, ok, ok. Je peux y aller pour la guerre. C'est chaud, quand même. C'est chaud, c'est chaud. J'attends encore un tour. J'attends encore un tour. Ah, regardez. Ah, ça diminue avec la France. Ça diminue avec la France. Ah, voilà. Ça y est, j'ai des sous qui rentrent. Enfin. Très bien. Donc, on a une protection, un blindage légèrement amélioré. Très bien. Ah, 1%. 1% de... Voilà, on améliore le poids d'un pour cent. C'est bien. Ouais, ça y est, ça y est. J'ai le budget qui arrive. Improved subdivision. Ok. Ils ont des problèmes pour les récupérateurs pneumatiques. Ok. Et on a fait des progrès dans les sous-marins. Ça alors, les Allemands qui font des progrès dans les sous-marins. Construisez des sous-marins. Ah bah. Ah bah. Ah bah. Littéralement, on a une petite avancée qui nous dit, si on avait des sous-marins un peu plus fiables, ça vous dit ? Sous-marins ? Sous-marins ? On va y aller sur le sous-marin. Ok. Donc, la France a augmenté son budget naval. Ok. Donc, ils ont dû faire la même chose. Si jamais ils ont fait la même chose que nous par rapport aux Italiens, mais eux par rapport aux Anglais, ça va être pourri, ça. Donc, ah bah voilà. Les tensions entre le Royaume-Uni et la France diminuent parce que tous les deux me détestent. Saloperie. Donc, eux, les Italiens ont rattrapé leur retard dans les projectiles AP. Très bien. Ok. Ah bah, oui, bah non, c'est remonté. C'est remonté. Ça sent l'entendre cordial. Ouais. Bah, les Italiens ne me demandent pas d'aide, là, pour le moment. Bah, écoutez, moi, je continue. Euh... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je ne commencerai pas... Oui, attention, Prestige, ça va, je suis à 19 pour le moment. Ouais, je me demande si je ne vais pas commencer à construire des sous-marins. Alors, c'est des sous-marins côtiers. Donc, malheureusement, pour le moment, parce que je regarde, j'ai rien. J'ai pas de vrais sous-marins. C'est pas des vrais sous-marins, pour le moment. Donc, c'est un peu dommage. Mais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. 14 mois. 14 mois. Ça va encore. Ouais, ouais, non, mais je sais bien. Ouais, 192, parce qu'il y a des trucs tout pourris. Vous savez quoi ? On va en construire 6. Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Tiens, tu sais quoi ? Voilà. On va aller surnommer les Alexandre Bond. Voilà. On va investir un petit peu. C'est les petits sous-marins. Mais ça nous permettra de faire... Est-ce que les Anglais, les Français, on est sous-marins ? Tiens. Ouais. Tout le monde a commencé à en construire. Sauf que moi, j'ai un avantage par rapport aux autres. Et yo, Marmotte, comment vas-tu ? Ah, on va mieux maintenant sur les canons. Très bien. Oui, les canons de 10 pouces de qualité moins 1. Après, ouais, très bien. Les canons de 8, des Japonais sont meilleurs que les nôtres. Ouais, mais c'est du petit. Les Japonais, ils en ont des petits. Ils ont des petits efficaces. Bref. Je n'ai rien dit. OK. Ça va très très bien, Marmotte. Ça va très 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 bien. J'attends que les... J'attends. J'attends que les Italiens me disent... Oh, s'il te plaît. Pour le moment, j'ai pas la... Je pense qu'il... Ouais. Dans l'idéal et dans l'absolu, il faudrait que je réussisse à mettre des mines dans la manche. On est bien d'accord, des mines dans la manche. Ça serait pas mal. Mais j'ai aucun navire. Attends. C'est simple. On va construire un destroyer. Est-ce qu'il est capable de mettre des mines ? Torpedoes, Mind Warfare. Voilà. Non. Les sous-marins... Les sous-marins... Les destroyers ne peuvent pas. Ah, c'est les corvettes. Pardon. Excuse-moi. 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 Voilà. Les corvettes. Eh bien, même les corvettes, en fait, je peux pas. Je ne peux pas. Même les corvettes, tu vois, ils veulent pas. Donc, visiblement, j'ai rien du tout, en fait. Ça, on s'en moque un petit peu pour les graphiques. Ça, pour le moment, j'ai rien. Je peux rien. Ah, à générer d'abord. Ah, tu as raison. Peut-être que si je le génère, ça ira peut-être effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Non, il n'en a pas. Il n'a pas de capacité de mine. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ils n'en ont pas. Donc, visiblement, je ne me suis pas suffisamment avancé dans le... Bah, les destroyer. On va réessayer les destroyer. Non, mais pourtant, tu vois, je pense qu'on mène en avis... Ah, attends. Non. Non. Voyons, flight, catapulte, missile. En missile, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore sur les missiles. Les canons. Les canons secondaires. Non, mais je pense que tout simplement, je n'ai pas encore de quoi mettre des mines. Les navires marchands, non. Non. Ah, si. Les navires marchands. Les navires marchands peuvent déposer des mines. Oh, et puis ils peuvent en poser un sacré paquet. si si c'est bon je peux est ce qu'avec les croiseurs léger je peux non donc les croix les marchands je peux d'accord voyons voir admettons admettons peuple est ce que j'ai des navires marchands armés ça c'est une corvette j'en ai aucun mais aucun navire de classe navire marchands armés pense qu'on va commencer à en construire rien que pour aller faire du raid ouais je vais faire des raideurs je vais faire des raideurs les gens non pas une corvette voilà voilà un petit raideur rapide qui possède très intéressant il possède des torpilles et possède des canons de calibre ça c'est tout pourri par contre ça c'est tout pour rien vraiment on va mettre des canons de 6 livres de 6 pouces sur du 75 même pas du 6 pouces ouais 6 pouces non c'est du 150 mm c'est du 150 mm et on peut en mettre 40 voilà il me reste encore de la place c'est très lent c'est très très lent ça va pas forcément loin je vais essayer de les faire aller relativement vite parce que 2000 c'est pas énorme c'est pas énorme ça coûte pas trop cher 3000 et ça coûte quatre mois à construire quatre mois à construire je peux en balancer des tripotées et je vais aller miner la manche je vais miner la manche comme c'est pas permis 17 ça me paraît pas les 18 à les 18 ça me paraît pas mal ça reste relativement rapide c'est des cas ils ont des torpilles ils ont les torpilles et ils ont un deux trois quatre cinq six canons six canons de 6 pouces six 150 millimètres moi je dis c'est pas dégueu si si je diminue le nombre de canons si j'enlève toutes les tourelles tu sais quoi on va le refaire ouais non 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 on passe à 9 2000 ça me paraît très très bien franchement 2000 ça me paraît très très bien on était sur du 18 voilà les mines on est bon les canons c'est du 6 livres ok est ce qu'ils mettent des torpilles alors là ils ont enlevé les torpilles par contre ils ont mis des petits canons j'en veux pas un deux trois quatre cinq six canons de 6 livres c'est très bien 115 ouais est ce qu'on met une petite torpille est ce qu'on met où est ce qu'on les mettait les torpilles à la une à l'avant une à l'arrière une torpille à l'avant une torpille à l'arrière voilà ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal on va essayer d'économiser un voilà on économise au maximum le prix on fait vraiment des navires tout pourri d'accord des navires pas terribles mais dont le but va être de les embêter légèrement et surtout de pouvoir aller miner et on va les appeler les clés navires de la classe de la classe sibérien voilà alors qu'est ce qu'il manque au vogue un oui bon je peux passer à 2006 c'est pas un problème ouais donc il faut du 2000 on va passer à 2600 c'est pas un problème on passe à 2600 coûte un peu plus cher ouais c'est très bien et là normalement on est bon voilà parfait oui on en construit combien on en construit combien je pense qu'on va prendre quatre ah je peux en avoir que deux ouais mais euh bah attend d'ailleurs c'est pas à ce moment là c'est pas grave ça hop et hop voilà j'arrête la construction pour le moment ok là on se prépare voilà les deux premiers sous-marins sont là et yo c'est cela comment vas-tu nos deux premiers sous-marins sont prêts auto a très bien très bien ils sont entraînés c'est très bien bravo les italiens non vraiment attends sib je crée littéralement une classe de navire pour aller emmerder les anglais cib il ya quoi de mieux un bravo non seulement les italiens bravo les italiens ont perdu un destroyer les britanniques ont perdu un destroyer et une corvette bravo les italiens non non bravo bravo bien joué bien joué je vais vous rejoindre je vais vous rejoindre ah les japonais ont diminué leur leur d'accord très bien ils ont diminué leurs dépenses navales parce que visiblement ils aiment ah non on n'aime on n'aime pas les bateaux les japonais qui n'aiment pas les flottes de guerre donc ah attention les anglais ont fait des une percée dans les sous-marins et pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp bon pour le moment tout va bien j'espère 620 pour le moment ok mais c'est normal parce que je commence à construire donc des des nouveaux navires il reste combien de mois où je vais avoir deux deux croiseurs lourds de nouvelle génération bah oui avec des canons de 9 pouces très bien je voulais tout de suite j'ai peur des réactions les anglais alors qu'est ce qu'on fait les gars on y va on y va pas on y va cette fois quelle différence entre ce jeu et ultimètes amérant très de notes alors c'est l'échelle encore au dessus là tu gères littéralement toute la flotte vraiment du pays plus que jamais voilà tu fais toute la recherche tu fais tout dans un mirad dreadnought je crois que c'est une escadre c'est ça que tu commandes cib parce que je crois que tu l'as toi cib tu vois et tu joues tout va même si tu peux potentiellement manoeuvrer tes navires individuellement tu vas manoeuvrer tes navires en division bon messieurs c'est la guerre voilà une escadre alors que je peux pas je peux plus là parce que ça y est c'est la guerre c'est c'est la guerre c'est la guerre messieurs c'est c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre et là je suis très mauvais je suis tellement mauvais à ce jeu aïe 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 roi navires italiens ont été coulés trois navires italiens ont été coulés dans l'océan indien bon messieurs pour l'allemagne et le caser ouais ok c'est la guerre c'est marqué c'est la guerre ah bon bon procurer je suis pas prêt des jours je suis pas prêt je suis pas prêt je suis tellement pas prêt je vais sauvegarder je vais sauvegarder je vais sauvegarder alors faudrait être bon dans les batailles ouais c'est là mais le problème c'est que je suis pas bon je suis pas bon j'ai essayé dans j'ai essayé de mon côté une manoeuvre de flotte c'est moi je suis mauvais je suis vraiment mauvais alors les sub on les met dans l'europe du nord ouais je pense qu'on c'est pas mal oui on va essayer de le faire en trade protection oui je suis totalement d'accord où est-ce qu'on la mettrai non ils sont bien là où ils sont ils sont bien là où ils sont alors je mobilise oui de façon je normalement j'ai rien de deux particuliers alors ensuite il va falloir que je déplace mes divisions là ça va être compliqué la protection du tout 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 faut que je sache ou alors ils ont quoi ici ils ont six cuirassés sept croiseurs 25 dd deux sous marins ouais donc c'est quand même encore l'essentiel de leur flotte de ce côté là non non j'ai que deux sous marins côtiers j'ai que deux sous marins côtiers qui sont qui viennent d'être construits j'en ai quatre autres qui sont en construction alors j'essaie de voir non c'est bon il ya déjà un commandant tâtes 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 vous alors oui c'est clair moi je me concentre ici un jeu me concentre en même temps mais je concentre complètement en europe du nord ah mais ça c'est complètement le cas alors voilà je vais développer je vais déplacer toutes mes flottes toute ma flotte bah ils y sont déjà en fait tout le monde est là en fait oui mais non en fait donc ils y sont déjà bon c'est qui joue sa tête à la tête de la Kriegsmarine c'est complètement ça alors tac tac voyons voir je me suis en fait je suis un ouais donc là on est bon a priori en vrai on est bon alors je vais faire sortir ma flotte ça c'est les divisions normalement ils y sont tous tous ces navires là sont tout ça sont les divisions qui sont en Europe du Nord donc a priori on est bon maintenant la question va être euh tatatatatatatata comment je vais faire comment je fais par contre c'est bien gentil mais comment je fais pour bouger pour bouger mes flottes parce que là clairement on n'est pas encore on n'y est pas encore ship details non parce qu'ils sont déjà en Europe du Nord on va attendre un tour on va attendre un tour ah oui t'as raison les rôles aux divisions oups exact 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 alors la BX c'est des cuirassés corps voilà ensuite un croiseur léger on va faire du screen voilà les destroyer alors les destroyer lui va partir en indépendant lui va partir en indépendant également les deux autres je vais les mettre en support voilà comme ça ils pourront intervenir ensuite peut-être la tête la cruiser division donc on a dit la cruiser c'est les CA non on va faire corps on va faire corps c'est les croiseurs légers qui vont partir alors lui il va partir en scout et lui qui en a 5 qui est plus gros pourra partir en screen on va faire ça comme ça voilà ça a priori c'est bon blablabla blablabla je crois qu'on est bon alors attendez trade protection duty alors ships in service localisation trade protection trade 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 1, 2, 3, 4, 5 il m'en faut 7 et bien vous savez quoi je les mets tous ici voilà 7 en fait j'en ai mis combien j'en ai mis 10 j'en ai mis 10 donc ça devrait être bon je croise les doigts je croise les doigts bim ça y est attention waouh oh la la attention ça y est première bataille première bataille j'ai 6 cuirassés ils en ont 5 on a 7 croiseurs lourds ils en ont 5 9 croiseurs légers pour moi ils en ont 5 on a 25 destroyers ils en ont 35 on a 2 petits sous-marins en plus la bataille voilà voilà je crois qu'on est pas mal qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a à disposition qu'est-ce qu'on a à disposition on a la première division la deuxième division ok très bien donc on aurait 5 cuirassés sur les 6 ok on aurait 5 croiseurs on a à peu près là on a non c'est les ennemis c'est les ennemis pardon c'est les ennemis ouais on aurait un avantage on aurait un avantage go je vais 7 destroyers qui ne viennent pas donc j'en avais 25 j'en ai plus que 18 hop que se passe-t-il voilà hop ok donc ça ça va être la bataille je suis très mauvais je suis très 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 mauvais dans ces trucs-là ok alors ouais les batailles peuvent être très très longues ou très très courtes ou très très enfin très très longues ou très très courtes alors le temps est pas terrible et visiblement il fait nuit visiblement il fait nuit une bataille de nuit bah oui c'est une bataille de nuit j'ai l'impression est-ce qu'on les voit oui ils sont où est-ce qu'ils sont attendez faut juste que je remette un peu de musique attendez bougez pas je remets un peu de musique hop parce que sinon ça va pas être très joli on va mettre celui-ci voilà et là comme ça on est mieux ouais je pense que ça ils ont pas été repérés où est-ce qu'on va aller parce que alors attendez voyons voir notre flotte là c'est la première division les destroyers sont là ok j'essaie de voir à peu près où est mon déplacement voilà donc ok donc ça en fait ma flotte fait face dans cette direction là on met une ambiance bataille navale pour s'y croire c'est un peu compliqué j'ai pas forcément ce qu'il me faut sous la main alors comment que ça marche déjà comment que ça marche déjà main gun range c'est que j'avais fait une manoeuvre déjà mais c'était il y a longtemps alors non un navire ennemi a été repéré où ça ils sont là ah ils arrivent par là-haut ils arrivent par là-haut les empaffés les empaffés ils arrivent par là-haut ça ça va être sûrement des destroyers alors ok première division de bataille on va la mettre par là ouais c'est en train d'arriver par ici et yolo oui ça on joue à paint c'est ça on joue à paint mais là comme évidemment c'est la nuit on voit absolument rien on voit absolument rien on ne voit absolument rien là ils sont tous en route ils sont tous en route voilà regardez ils ont déjà commencé à se mettre en manoeuvre regardez ils sont tous en train de se mettre en manoeuvre regardez la belle ligne de bataille qui commence à apparaître alors c'est les croiseurs c'est les croiseurs c'est les croiseurs voilà voilà ok donc là il y a une ligne de bataille qui commence à se mettre en place ici et donc deux nouveaux éléments arrivent par ici ok donc c'est les croiseurs de classe argonautes ok le bleu 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 alors visiblement il ne s'est rien passé ils ont juste tiré dans l'eau ils ont juste tiré dans l'eau ok ok donc pour le moment tout va bien ouais les oreilles oui je vais peut-être baisser légèrement le son du jeu oui tu as raison comment est-ce que je pourrais faire ça pour baisser le son du jeu je crois que je ne peux pas vraiment baisser le son du jeu donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais faire ça comme ça ouais attends tu es encore baissé baissé encore un peu c'est-ce que c'est mieux comme ça ah j'ai un navire qui dans la dans la tourelle a été touché c'est du canon de 9 livres ok c'est du canon de 9 livres bien c'est mieux ok c'est mieux toi ça serait pas mal si tu pouvais si tu pouvais si tu pouvais oh la vache ils arrivent massivement de ce côté là ils descendent assez fort les miens sont encore en train de se mettre en place des destroyers des croiseurs légers ah ça y est les premiers les premiers cuirassés arrivent les premiers cuirassés arrivent ils sont au milieu ils sont au centre confiance classe ok ouh le royal sovereign oh oui d'accord ok c'est du lourd là c'est du très très lourd ok les miens sont pas du tout dans la bonne position par contre là les argonautes donc la flotte anglaise part se mettre dans cette position la mienne commence à se mettre par là c'est un peu le bordel moi chez moi c'est vraiment le bordel bien joué c'est bon allez un hit un hit sur un sur un argonaut très bien ah bah et Romain c'est pas du qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? non 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 il dégage sur la super structure sur un bremen ok ok d'accord ok ça commence à picoter sévère ça commence à picoter sévère 0 hit ok c'est bon là on va voir ce que ça va donner je vous garantis que un hit très bien qu'est-ce qu'ils font là ah parce qu'il y en a ici il y en a ici d'accord ok alors par contre ce qui m'intéresse moi ce que je trouve assez intéressant c'est que j'ai des navires qui commencent à essayer de s'écarter par là-bas pour essayer de prendre deux flancs là on est pas mal ok ça c'est pas mal parce qu'en fait maintenant on leur barre l'auté donc là ça veut dire qu'ils sont en train de s'éloigner ici et nous on a toute notre puissance de feu qui est en train de donner ok parfait je vais essayer de le faire simplement en run allez les gars là par contre ce groupe là il va s'en prendre plein de la figure là j'ai l'impression qu'il y a un groupe qui est parti non pas auto run non là j'ai l'impression que c'est des gros navires il y a quelques gros navires qui commencent à tirer c'est le combat de nuit on les a perdu on les a perdu sont repartis dans la nuit contact contact perdu contact perdu messieurs alors on va se mettre en pause et on va commencer à redescendre victoire je sais pas je sais pas je sais pas il s'en prenne plein la tronche ça y est ils reviennent en pleine nuit ils reviennent en pleine nuit ça revient un combat un combat nocturne il y a eu du dégât il y a eu du dégât donc le temps c'est 800 on est à 323 donc on est à peu près à la moitié de la bataille mais j'ai vu le j'ai vu quelques gros gros trucs bien bourrin leur tomber dessus là regardez là la flotte elle est bien là regardez on a nos croiseurs qui font l'écran nos croiseurs assez ah non rien l'entraînement au combat nuit serait pas trop ouais ouais mais là pour le moment j'étais surtout dans la précision j'étais à l'entraînement sur la précision donc là je commence à avoir mes navires mes mes divisions qui sortent petit à petit pour partir repérer on est à la moitié du temps de la bataille donc voilà vous voyez quand même le jeu est assez bien foutu parce que on voit plus rien donc ça veut dire que hop on va faire un petit tour on voit rien on revient pour éviter d'aller trop loin bah oui mais regarde Romain on est en janvier premier janvier donc forcément forcément on voit on voit on voit que dalle je pense que ça va être complètement indécis je ne pouvais pas je ne pouvais pas ne pas livrer le combat parce que ça leur donnait 400 points de victoire donc là il se réattache on y voit un peu mieux de jour là vraiment la nuit n'oubliez pas comme on est en pleine nuit on ne voit que dalle normalement on voit 31 000 yards et là comme c'est la nuit on voit 4000 et le temps est clair on ne voit plus rien on ne voit plus rien je pense qu'on va pouvoir aller accélérer encore un peu on va accélérer sinon on n'arrivera jamais voilà combat indécis combat très très indécis et voilà donc en janvier en mer du nord bah oui il fait nuit il fait nuit à 18h les gars remarquez n'allez pas à ce qu'il n'y a pas à flou je pense que les anglais sont partis les anglais sont complètement partis oui alors on a 4 navires qui ont eu des dommages légers on leur a fait bien plus de dégâts c'est courant oui c'est une victoire messieurs c'est une victoire je pense qu'en fait la plupart des points de dégâts qu'on leur a infligé c'est lorsque la deuxième partie de la flotte ils arrivaient tranquillement et ah on est tous là regardez ce qu'on leur a collé quand même 4 donc sur ils ont 9 destroyers intacts 4 destroyers sont endommagés dont 1 gravement endommagé 1 cuirassé a légèrement subi quelques dégâts on leur a fait subir bien plus de dégâts victoire Allemagne ouais donc petite victoire petite victoire donc on a gagné 372 ah le York ça y est le York est arrivé le Friedrich Karl est arrivé excellent ah par contre la flotte ennemie domine les mers du côté du Tanganyika donc on a perdu 60 points de victoire bon tant pis oh j'ai gagné 160 points parce que j'ai réussi à faire un peu de blockade oui c'est les tout premiers QRAC avant les Dreadnought c'est Slann bien joué bien joué bien joué bien joué je vais rajouter de nuit de nuit je pense que je vais aussi leur faire de l'entraînement de nuit alors je vais rajouter des navires non je peux rien rajouter de plus je peux pas rajouter le croiseur en revanche dans celle ah mais c'est de la light closer je sais pas si je peux en rajouter si 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 j'ai ces deux là que je peux rajouter et donc celle là mais celle là je peux pas non celle là elle est pleine elle est pleine elle est pleine les croiseurs lourds je peux pas les rajouter il faut parce que j'ai déjà ma 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 division de croiseurs lourds qui est prête donc je vais créer une nouvelle division ça va être des CA voilà et qui a donc deux tac 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 et tac voilà j'en ai quatre nouveaux voilà et là on est mieux ensuite un petit commandant peut-être alors qu'est-ce que je mets comme rôle je vais mettre en screen screen ou scout parce qu'il faut bien comprendre que c'est bon j'ai les deux la print find riche et le auto ils sont pas terribles les deux autres les deux autres sont plus lourds mais en meilleur canon je pense que je vais les mettre en scout je vais les mettre en scout ensuite un petit commandant oui on va mettre le contre-amiral voilà ils sont relatifs c'est les tout derniers ceux-là que j'avais construit donc normalement c'est les plus rapides c'est les plus rapides ok donc pour le moment ça va j'ai des sous j'ai donc quoi j'ai un croiseur léger de classe gazelle refit qui est en cours et j'ai ensuite et bien attendez vu qu'on est en guerre hop allez hop vous repartez et donc là je vais avoir 4 croiseurs 4 navires marchands armés qui vont être déployés pour basculer et éliminer la manche alors attends tu me dis quoi j'ai des navires à 20 nœuds devant ceux à 21 qu'est-ce que tu me racontes ah oui d'accord move up voilà oui tac je te fais move down voilà et toi je te fais move up voilà tac comme ça voilà ok est-ce que je continue maintenant à construire non 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 doctrine encore 3 encore 3 mois et je vais basculer sur le night fighting les commandants les commandants je les ai mis normalement ils y sont ils y sont les commandants ah oui oh pardon excusez-moi excuse-moi above average j'ai pas je suis pas j'ai pas à 100% l'habitude average voilà on est bon on est bon on est bon war B ok fin du tour nouvelle bataille arrête de destroyer arrête de destroyer ah oui non mais il est plus plus poussé là tu fais vraiment de la gestion de flotte ah bah écoutez ouais on va générer la bataille hop purée ben je vais accepter je vais accepter mais alors purée c'est léger c'est léger les gars je suis pas fan mais bon je peux pas me permettre de donner 200 points ah bah non en fait j'ai encore deux destroyer en moins youpi ah purée voilà donc ils sont là mais barrez-vous mais barrez-vous donc ça c'est quoi ça ben yo héreux hiérophante l'opéra Nevsky de Prokofiev alors le truc attention hiérophante c'est qu'après il y a les droits d'auteur et je pourrais me faire straker pour ça bah écoutez il faut que j'en coule deux il faut que je coule deux navires je pense que ça doit être ça l'objectif est-ce qu'il fait nuit non 14h25 je pense que ouais graphiquement il doit y avoir un bug je pense que graphiquement il doit y avoir un bug parce que normalement ça apparaît pas de ces couleurs là parce qu'en plus ils ont un port qui est pas loin ils ont un port qui est pas loin on va accélérer légèrement le jeu le temps qu'ils approchent si on arrive à couler ces deux navires on va gagner des points est-ce que vous me faites le long de la côte les gens ouh ouh qu'est-ce que vous faites on va mettre en pause alors voilà on va basculer par là tapé s'il y a contre l'italie waouh donc lui par contre je peux pas donc lui je pouvais il turn together bien sûr voilà voilà ok c'est bon maintenant ma flotte s'en va voilà ma flotte descend on va accélérer un peu ben ils sont où les bateaux ah waouh 1 2 3 navires ah non c'est les miens ceux là c'est les miens c'est les miens pardon c'est les miens c'est les miens ça va piquer ça va piquer je pense que je vais je vais vraisemblablement la perdre qu'est-ce qu'ils foutent là-haut là-bas les destroyers revenez revenez les destroyers revenez ah il y a encore des trucs là-bas ah ok allez on est à 2 2 contre 1 même si c'est un 3 heures jour je crois qu'on va je crois que celui-là on va la perdre 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 je sais ce qu'on va faire on va voilà on va basculer par là voilà toi tu fais quoi toi il y en a un qui s'est paumé et yo Mr Pierros comment vas-tu comment vas-tu bon alors on va rebasculer on va essayer de rebasculer par ici beau c'est pas bon signe c'est vraiment vraiment pas bon c'est lui qui brûle je crois que c'est lui qui crame un peu ouais voilà c'est bon il avait un feu il avait un feu je pense que c'était lui le hélas c'est ça hein ouais c'est lui qui avait pris feu c'est lui qui avait pris feu il s'est ramassé non génial on en a un qui est en train de couler bon qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on essaie de lui dire casse-toi parce que là lui il est en train de couler il fait là c'est normalement c'est à peu près par là dis-lui de découler ah mais oui ou alors c'est là que je dois aller peut-être bah ouais moi je veux bien mais comment je fais pour lui dire de décarrer d'ici voilà dit formation si je te détache center home yes barre-toi éventuellement maintenant vous vous allez essayer d'aller dans le port allez go 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 je crois qu'il a coulé je le vois plus sur la map après je sais pas du tout ce qu'ils ont ici est-ce qu'ils ont de l'artillerie je sais pas du tout on va voir ce qui se passe dans le secteur voyons voir bonjour je pense que c'est un bug graphique parce que normalement il y a le nom de la ville qui est là on voit que dalle on va essayer de voir ici bonjour après j'espère que je vais pas tomber dans le piège on est à 720 j'ai pas coulé un seul navire bon y'a rien on repart par là ah y'a un truc qu'est-ce qu'il nous fait le fion là allez tu pars par là ah ça par ici voilà ça y est c'est reparti c'est bon purée donc y'a une batterie clotière ici ouais ah y'a une corvette qui qui quand on voit rien on voit rien ça commence à être compliqué ça commence à être très compliqué je pense que là c'est pas une victoire je pense que là c'est pas une victoire donc on avait eu une belle victoire incertaine et là je pense que c'est une défaite parce que je pense qu'on a perdu le Hela et que les autres ils doivent pas être en forcément très très bon état on est à 940 sur 1000 la bataille est globalement terminée je pense qu'il y a un bug après il fait nuit hein il fait nuit maintenant ok ouais waouh la vache donc j'en ai perdu un c'est ça ah non j'en ai j'en ai coulé un aussi j'en ai coulé un donc j'en ai j'ai perdu un croiseur léger donc y'avait quoi y'avait deux ah y'avait attendez les gars y'avait une donc ils ont perdu une corvette on a perdu un croiseur et les merchants je les ai jamais vus donc comme je les ai jamais vus ben ils gagnent 2400 points ils étaient où ? ils étaient là ça c'est les marchands armés dd marchands batterie aller repérer ouais non mais attends allez s'il fallait aller là marchands je n'avais aucune chance aucune chance aucune j'avais aucune chance éventuellement j'aurais peut-être j'étais pas loin tant pis hein grosse victoire vache quoi ça pique ça pique ça pique ça pique ça pique voilà ça y'est ah meilleure torpille très bien on a continué on continue à faire donc du blocus de l'ennemi très bien ça bien très bien notre allié italien rajoute 160 points de victoire bien joué bien joué bien joué alors où sont les points de victoire ça va je commence à voir c'est bon j'ai un petit peu de réserve de budget là ici on est quasiment à égalité là ici ouais on est ici on est à 829 ils sont à 863 ok donc ce que je vais faire c'est créer une division une division avec euh ah je pense qu'on peut pas en fait je pense qu'on peut pas peut-être pas forcément avec les euh les croiseurs on va les mettre en float active est-ce que là maintenant je peux peut-être vraie question non hum les anglais sont bloqués oui les anglais sont bloqués certes mais c'est quand même très compliqué donc on arrive à faire du blocus mais bon un blocus avec deux petits sous-marins c'est pas vraiment du blocus quand même euh où est-ce qu'on va les envoyer déjà on va alors mettre un capitaine ah y'a pas besoin oh y'a pas besoin euh on va les mettre où est-ce qu'on pourrait les mettre mais en vrai non ils sont bien ils sont bien là où ils sont est-ce qu'on les fait voilà cib ton bateau va aller faire un peu de raid et allez nouvelle flotte là par contre ça va être une grosse bataille là je pense si potentiellement on a toute notre flotte et eux non et eux uniquement ça on peut avoir une victoire on avance ils sont là ok ils sont là ouais maintenant que je commence à avoir du budget je vais pouvoir commencer à construire d'autres navires exactement 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 alors on va prendre on va continuer comme ça c'est ce qu'on va essayer ce qu'on va essayer de faire c'est si on peut les coincer contre la contre la côte là il y a du violence c'est on est littéralement on est littéralement en train de se croiser messieurs on est en train de se croiser ça va être la violence oh c'est la violence là là c'est la violence on va commencer à ce moment là à partir peut-être parce que là en fait je pense qu'ils veulent faire la même chose que nous c'est à dire en fait ils veulent nous attirer vers la côte pendant qu'eux veulent repartir de l'autre côté donc nous on va partir par là on a perdu un bateau on en a un qui est en train de couler on a perdu un bateau mais j'ai vu qu'il y avait un attendez le classe parce que alors attendez c'est c'est un CA je crois non c'est pas cela cruiser division je pense qu'en fait notre destroyer qui a coulé a percuté à un croiseur anglais ramming speed ça a fait de la ramming speed là vraiment en vrai on n'est pas si mal là en vrai on n'est pas si mal on n'est pas si mal excusez-moi on est en deux trois qui se retrouvent face à toute ma flotte on va partir par là j'en ai entendu un autre qui coulait ouais ils se sont éprônés ouais c'est ça c'est exactement ça je me demande stop je me demande si c'est pas lui qui est en train de fuir le combat il nous reste on n'est qu'à 168 on va essayer de se reformer les gens on se reforme on est vite ouais si on peut on peut se le permettre on va repartir par là go allez les gens j'ai au moins perdu un navire dans l'histoire c'est en train d'écoper l'eau oui vous écoupez 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 vous écoupez tout ça s'il vous plaît voilà on a mes mes divisions qui sont en train de faire de la reconnaissance le reste qui est en train de se regrouper bye ok je crois que j'avais un navire ici il a fait glou glou ça y est toute la flotée là la flotée là et au charlot désolé pour ces bruitages hollywoodiens bien sûr on essaie de couler la Royal Navy mon vétine il a fait il a fait boum le son est fort ouais alors malheureusement le son est peut-être j'essaie de diminuer un peu le son parce que je peux pas régler le son j'ai l'impression oh non 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 pas le vétine eh si alors le jeu c'est Rule the Waves qui est un jeu de simulation de flotte de guerre il y a plusieurs campagnes donc là j'ai commencé la campagne en 1900 ou 1901 et on sait maintenant là on est en 1902 1903 pardon on est en février 1903 maintenant et en fait on est en gars contre la Grande-Bretagne et ça se on a un père d'un cuir assez quoi on a pas dû un cuir assez c'est quoi là qu'on est en train d'accord destroyer et là il y a un croiseur léger un croiseur léger contre 4 destroyer il y a peut-être moyen de faire des choses on va repartir par là ça c'est un coup dur ça c'est un peu le bazar alors on va repartir par là c'est un peu le bazar ouais il va être compliqué à remplacer celui-là on est qu'à la moitié du temps le verse a dépensé 50% en plus il peut y avoir des tiramis mais bien sûr il peut y avoir des tiramis j'ai perdu la moitié de mes munitions on remonte on remonte d'accord donc j'ai de la pub sur ma musique voilà il est minuit la bataille dure depuis un petit moment là où est-ce qu'ils sont ? ils sont là on va essayer d'encercler leur cuirassé allez essayez de vous regrouper on essaie de se regrouper les gens on a mis le bazar là on a mis le bazar c'est une bataille en pleine nuit il fait nuit est-ce qu'on peut essayer de le couler ? on peut vraiment essayer de couler ? il y en a un qui ne bouge plus là il y en a un qui ne bougeait plus les gens mais le navire ne vient de toucher c'est le Roya Sovereign oh yes 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 allez allez couler de quoi couler de quoi ce machin je crois qu'il a fait glouglou on ne le voit plus ah ça c'est une très très bonne nouvelle c'est une très très bonne nouvelle parce que si on leur a capturé ou coulé le Roya Sovereign c'est ça qu'on pense en vrai j'arriverai pas à l'attraper il est plus rapide ça peut être un croiseur léger ouais ça y est il a disparu des écrans non ça y est il est là il est là allez il est là les gens 5 cuirassés euh oui c'est un Collingwood yes les gens le Collingwood est immobilisé le Collingwood est immobilisé si on peut couler un deuxième cuirassé ce sera très très bon c'est légèrement l'analyse quand même est-ce que vous voulez que mon destroyer récupère les survivants du Collingwood nous sommes peut-être allemands mais nous sommes magnanimes oui c'est moi ou on leur a coulé deux cuirassés ouais on n'a plus beaucoup de fioul on va rentrer on va rentrer on va rentrer on va rentrer excusez-moi donc j'ai perdu 5 navires ils en ont perdu messieurs ils en ont perdu 15 messieurs la bataille du Jutland la bataille du Jutland en 1902 ah c'est beau c'est beau tous mes cuirassés en ont pris la tronche voilà j'ai un qui a subi des dégâts lourds donc il va falloir il va repartir au port j'ai 4 destroyers qui ont coulé ils ont perdu 9 destroyers 3 cuirassés sur 4 la Royal Navy elle est aux fraises parce qu'en fait donc sur tous les croiseurs il y en a un qui va être inopérant pendant un moment un qui a coulé les croiseurs légers il y en a deux qui ont coulé et un qui est inopérant ah c'est très très belle bataille très 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 belle bataille vraiment bravo là on est très bien je gagne 131 000 points ils en gagnent 49 000 bon joli 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 ah ça va faire un coup au moral ça 7800 points de victoire contre 3000 c'est une très 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 belle victoire messieurs très très belle victoire comment est-ce qu'on et on peut même la renommer on peut même l'appeler comment est-ce qu'on va l'appeler comment est-ce qu'on va l'appeler ouais là les britanniques vont avoir très très mal history record oh c'est beau quelle bataille mes amis quelle bataille mais quelle bataille et j'ai évidemment moi à relancer la machine on va voir ce qu'on va regarder le budget le budget qui vient d'augmenter on est passé à 190 000 bien sûr c'est magnifique la furieuse bataille comment est-ce qu'on pourrait l'appeler comment est-ce qu'on pourrait l'appeler bataille de bataille 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 de la plus belle heure de la Kriegsmarine c'est clair c'est clair la nuit la nuit des longs canons joli ça la nuit des longs canons oui il a gagné 120 points parce qu'il nous fait un petit blocage un petit blockade et Sib et Sib bravo Sib tu as coulé un navire marchand bien joué bien joué du fait de la guerre tous les sous-marins de classe Alexandre Bond ont vu leur construction accélérée d'un mois bien joué oh les tensions entre la Russie et le Japon augmentent ah 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 messieurs c'est beau c'est beau c'est beau c'est très très beau mais écoutez moi jeudi 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 je pense qu'on va pouvoir arrêter parce que là ça fait un petit oh c'est un petit moment déjà en plus qu'on est en live sur cette guerre on va déjà je vais sauvegarder oui voilà j'ai il faut que je reprenne attendez attendez il est où il est là ah il a des ennuis il a des ennuis alors qu'est-ce qu'on a encore au port donc on a deux autres marchands de classe Sibéria ouais si on commençait à créer un nouveau un nouveau cuirassé peut-être je crois pas l'avoir l'avoir défini on va partir sur du 20 000 tonnes de déplacement ah bah non je peux pas parce que j'ai que 18 000 max attendez j'ai combien j'ai 18 500 voilà non alors 14 000 8 ok alors il m'a mis quoi deux tourelles à l'avant de 11 ouais je peux pas avoir du 12 hein si si je veux du 12 moi je veux du 12 je veux du 12 il nous a mis quoi ensuite ou alors ça les canons tertiaires vous m'enlevez tout ça s'il vous plaît voilà la belt ouais on est pas mal speed 19 c'est lège c'est lège c'est lège on se fait construire aux Etats-Unis chiche ouais voilà on se fait construire aux Etats-Unis et on va mettre on a combien on a 18 canons de 6 livres pas besoin est-ce qu'on a besoin de mettre autant de canons de 150 millimètres je crois pas je crois pas je crois pas on met le central firing bien sûr on va rajouter une tourelle non je peux pas en fait pour le moment je peux pas ouais je vais le passer à 20 nœuds déjà c'est clair non faut que je l'enlève j'ai une idée oh non là on est méchant en fait justement non Aft il y a déjà Aft et Starboard et Port on n'est pas encore dans les agencements classiques là on est quand même pas mal parce que donc j'ai 2 tourelles doubles et j'ai 1 2 3 4 5 6 tourelles 5 6 canons éventuellement en casemates est-ce que je les mets en ouais est-ce que je les mets en tourelle de 2 voilà voilà là ça vous fait du dreadnought parce que ça vous fait en frontal 6 canons babor 6 et tribord 6 également ou bien je mets les tourelles simples ouais exact il faut quand même que je protège face aux torpilles parce que c'est comme ça que j'en ai perdu 1 il a explosé à cause de ça protection anti-torpille on va augmenter un petit peu ça ouais ouais je vais peut-être basculer en 1 autoplace on est pas mal là comme ça on est franchement pas mal je vais pas inventer les turbines encore les quartiers sont comment les quartiers normal très bien on est franchement pas mal parce que ça vous fait là maintenant alors 2 et là en fait on perd en puissance de feu ici mais en latéral on y gagne déjà protection à 1 et là on est pas mal est-ce qu'on a des torpilles j'ai pas besoin de torpilles ça me sert à rien j'en ai pas besoin j'y vais à fond sur voilà là ce navire là il est vraiment fait pour faire de l'engagement à longue portée voilà il est pas fait pour aller au cac mais alors pas du tout pour aller au cac c'est quand même une sacrée flopée 200 ouais non mais on est pas mal là je pense qu'on est pas mal on est pas mal on a quand même 744 hommes d'équipage à l'intérieur on est franchement pas mal 90 est-ce qu'on ne manquerait pas potentiellement le 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 nombre de du calibre 3 des tertiaires il est mis en casemate ou en tourelle ou en tourelle ça changera rien du canon ça en fait 5 de chaque allez 12 ouais je fais 12 j'en fais 12 ça fait 6 de chaque côté c'est du 75 mm c'est du 75 mm ça va aller ça devrait aller la question est cependant est-ce que j'ai assez ouais j'ai un peu de rame non la question c'est est-ce que j'ai assez d'obus parce que ça fait en tout 180 coups par grosse tourelle on va voir si je peux erreur alors les canons secondaires doivent être plus petits que les canons principaux ah les Etats-Unis n'ont pas encore recherché le TPS ah on pourrait le construire ok écoute on fait en local alors on le fait en local et on bascule en calibre 11 et là normalement on est bon on est bon à ce moment là mais à ce moment là est-ce que j'en profiterai pas ou en rajouter encore un peu ah j'en rajoute j'en rajoute on est sur une vitesse hop 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 torped au défense 1 voilà on a donc 8 canons 8 canons de 11 pouces 8 canons 4 canons de 12 pouces ouais je vais peut-être passer à 1000 obus ouais à 100 non je pourrais pas euh je passe à 6 voilà je passe à 6 on est en vrai on est pas mal on est pas mal et l'avantage ouais 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 non ça me paraît pas mal est-ce que si j'augmente la vitesse je peux même l'augmenter à 20 ah ouais non 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 parce qu'à 21 je risque d'être un peu rapide 29 mois quand même 29 mois à construire mais a priori on est bon à ce moment là je peux peut-être augmenter voilà je fais ça comme ça voilà ouais ouais il est pas mal là il est pas dégueu il est pas dégueu ouais ça deviendra le futur de la flotte pas tant que ça c'est pas un vrai dreadnought c'est pas un vrai mais on commence à avoir un truc sympatoche on commence j'ai pas de vrai canon de secondaire c'est des bonnes grosses tourelles à côté ouais je pense qu'on peut faire ça comme ça il nous reste encore du poids en libre TPS TPS le design n'est pas légal TPS attendez 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 qu'est-ce que c'est que ce TPS il y a un truc qui va pas non mais il y a un truc qui va pas disons vraiment il y a un truc que j'ai pas inventé quoi ah c'est là TPS wait voilà donc j'ai pas de protection anti-torpille donc on peut passer à 8 donc on peut passer à 8 s'il bascule éventuellement tourelles double ouais enfin auto place et là ça fait plus joli ça fait plus plus sympa ça fait plus sympa donc j'ai pas de protection anti-torpille mais j'ai donc 4 gros canons de 12 8 canons de 11 et 16 canons de 4 et j'ai encore du ouais on est pas mal on est pas mal on est pas mal on va l'appeler la classe Klauswitz on va l'appeler la classe Klauswitz all ok donc ça va prendre 3 mois pour le développer on développe design study voilà on va reconstruire peut-être quelques croiseurs légers on en a quand même perdu un petit paquet par type croiseur léger on va prendre Undine fais voir ce que t'as toi bah oui oui des canons de 6 bien sûr évidemment on va en mettre 4 ça coûte cher 2 on va en mettre 2 on va en mettre 2 voilà 2 croiseurs légers et on pourrait encore mettre peut-être 2 croiseurs lourds attendez dans mes divisions j'ai une autre voilà division de croiseurs ils en ont 4 donc 1 croiseur lourd 1 croiseur lourd ouais on va faire 1 croiseur lourd encore alors build ship croiseur lourd on va prendre la classe Prince Heinrich ou la classe Victoria Louise attendez la classe Victoria Louise il m'a l'air assez grosse non c'est ah les Bismarck peut-être ouais c'est les classes Bismarck c'est les classes Bismarck ils sont rapides c'est les plus lourds oui c'est les plus lourds et c'est ceux qui ont le plus de potentiel allez go voilà et bah écoutez on va sauvegarder ici on va sauvegarder ici on va rebasculer là dessus et je vais pouvoir évidemment faire un petit clap de fin pour cette aventure bah écoutez sur Rule the Waves donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur Youtube je suis intimement persuadé que j'ai fait une tonne d'erreurs je le sais d'accord je le sais parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué donc il va falloir que je me dépoussière un petit peu voilà néanmoins on est en guerre contre le Royaume-Uni mais pour le moment on gagne parce que là on a eu une superbe victoire tu penses te le prendre prochainement c'est cela mais bah écoute comme tu veux comme tu veux comme tu veux il est pas forcément facile voilà en tout cas donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur Youtube merci dites moi s'il y a des choses qui ne vont pas s'il y a des choses que vous voulez voir encore en plus et en tout cas je vous dis à très bientôt sur Youtube et nous on fait le petit bilan sur Twitch allez ciao ciao bye bye ah messieurs 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 mais quelle mais quelle partie mais quelle partie j'avais j'avais vraiment pas engagé évidemment face à la Royal Navy mais waouh 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 c'est la violence c'est vraiment la grosse grosse violence là quand même donc on a eu une victoire indécise une défaite une belle défaite on n'a pas réussi à couler de navires marchands en fait on est systématiquement tombé sur les sur les navires de protection j'adore tu vas continuer bah écoute c'est très simple Romain vu la demande qu'il y a sur Youtube oui je vais continuer peut-être pas forcément très fréquemment peut-être une fois par mois peut-être soit directement en live sur Twitch soit par des enregistrements sur Youtube mais oui je vais la continuer de même je vais continuer Imperator parce que Imperator je vais atteindre les 1000 vues et quasiment tous les jours j'ai des commentaires qui me disent c'est pas bien tu me fais rien saler le jeu oui en plus je m'attaque à la plus grosse lot attendez attendez Almana et oui dites donc ouais 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 on a bien rattrapé là on a bien rattrapé on a rattrapé le retard qu'on avait sur la France on est à parité en termes de tonnage en revanche ils ont plus de cuirassés ils sont deux fois plus ils sont énormes leurs cuirassés attendez les gens la moitié de la flotte française la moitié de la flotte française c'est 8 navires pas même plus de la moitié c'est de la folie c'est de la folie c'est de la folie le même coup d'éclat que ce qu'on a fait contre les anglais où on leur coule 3 cuirassés la flotte française est en très très mauvaise posture ouais exactement oh attendez attendez mais oui mais attendez attendez hop voilà bah oui si je vous montre pas l'écran voilà voilà donc en termes de budget on a plus de budget que la France en termes de tonnage on est en gros équivalent mais donc les français ont 8 cuirassés plus 2 en construction et ça va leur représenter ça va leur représenter 155 000 tonnes c'est à dire que avec tous les navires en construction etc ça va représenter la moitié de leur flotte la moitié de leur flotte en 8 voire 10 navires donc si les cuirassés français coulent ça va être une très 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 mauvaise surprise pour eux donc là évidemment c'est compliqué en termes de croiseurs ils vont rapidement rattraper le retard croiseurs légers destroyers nous on a des raideurs en fait on a des raideurs qui vont couler leur navire de commerce pardon c'est moi et ça devrait pouvoir être utile ça devrait pouvoir être utile bah écoutez messieurs c'est complexe mais je pense qu'on peut quand même essayer d'y arriver on peut au moins à terme réussir à mettre à genoux la navire je sais pas je sais pas c'est quoi comme bonne question c'est une très très bonne question c'est du 15 900 tonnes c'est du 12 bah c'est du 12 c'est à dire que c'est le même agencement que les miens c'est la classe gaulois voilà c'est ça c'est ça 9 belt j'ai du 9 et demi moi en ce qui me concerne donc c'est mieux on a la même chose 3 j'en ai un petit peu près autant et j'en ai moins mais c'est du 11 donc en fait mon navire très vite en fait très très vite mon futur feracé va être en mesure de de faire plus de puissance de feu que le gaulois voilà parce que là franchement c'est du costaud ce qu'ils ont mis de base c'est quand même meilleur que les miens si vous regardez mes navires ouais ils sont légèrement ils sont légèrement meilleurs ils sont légèrement meilleurs ma nouvelle classe de ma nouvelle classe voilà ma nouvelle classe c'est un peu mieux protégé en fait ça c'est parce que les miens sont mieux protégés en fait les miens sont mieux protégés ils sont peut-être un peu moins puissants mais ils sont mieux protégés ouais les miens sont les miens sont mieux protégés ouais là c'est du 6 là où les autres c'est là où les français c'est du 8 donc soit en fait on est sur regardez regardez messieurs la qualité regardez la qualité de mes équipages de QRAC QRAC élite ça c'est à force de faire des batailles navales contre les anglais ça donc je pense que ça va énormément jouer contre les français si jamais on finit par avoir une guerre contre les français parce qu'entre ça plus le nouveau modèle qui va sortir je pense qu'on peut faire des choses très sympas enfin voilà bah écoutez hop je vais m'arrêter ici en ce qui me en ce qui me concerne qu'en plus je suis un peu fatigué parce que je vous avoue que les deux heures et demie de Dune 2 c'est bien gentil mais ça fatigue un peu quand même soyons soyons clairs donc merci d'avoir regardé ce petit live c'est quand même un live qui fait quand même 2h30 si la guerre continue jusque là oui si la guerre continue jusque là bien sûr c'est clair mais là on vient de prendre quand même un un petit avantage enfin on n'a pas encore la supériorité face aux anglais mais ça leur a fait mal ça leur a fait très 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 mal donc on va voir combien de temps encore on va pouvoir tenir voilà et en vrai je vois que j'ai encore pas mal de capacités de construction j'ai encore 5 j'ai des des chipiards j'ai 82 000 points de chipiard et j'en ai encore 52 000 de libre je peux encore construire des bateaux donc je peux encore complètement construire des navires j'ai 30 000 encore en réserve je devrais pouvoir y arriver voilà allez sur ce messieurs merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout voilà malgré évidemment l'aspect extrêmement austère du jeu j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a plu voilà et puis bah écoutez je vous dis moi en ce qui me concerne de à demain pour du bateau du warship mais c'est pas c'est pas la même chose et on se revoit donc comme je vous l'ai dit vendredi vendredi soir pour ma dernière soirée donc de vacances avant que je ne reparte après dans mes 12 pénates et donc ce sera du impérator voilà allez sur ce merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt ciao ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage FR ?